Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui je vous présente un petit écran qui va s'installer derrière le volant. D'ailleurs celui-ci est déjà dans ma main. Donc mon partenaire Tillyard m'a envoyé ce nouveau mini, alors ils appellent ça HUD, vous savez que c'est pas un vrai HUD. Mais c'est un petit écran qui va aller se mettre au niveau de la grille de ventilation, un petit peu comme celui que j'avais présenté il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs que vous aviez beaucoup apprécié. Mais celui-là, il a la particularité d'être vraiment, mais quand je dis minuscule, c'est vraiment minuscule. Regardez, il fait la phalange, la première phalange de mon pouce. Et j'ai pas un pouce de géant, vous savez que je suis pas très grand. Donc il est vraiment minuscule. On va voir ensemble tout ce qu'il est capable de faire. L'installation est vraiment simple, c'est la même que pour celui qu'on avait présenté. On doit venir passer le câble sous le siège, venir à l'OBD, on branche, ça se fait vraiment très facilement. On va vous montrer ça de façon très accélérée, sinon allez voir l'ancienne vidéo. Ça sera exactement la même installation. Gros avantage sur celui-là. Je leur avais fait une petite réflexion en disant que c'était dommage que le câble de connexion se trouve sur la gauche. Parce qu'en fait, quand on venait placer l'écran dans la grille de ventilation, on voyait un petit peu le câble qui partait derrière comme ça, mais on le voyait d'ici. Et donc là, ils ont modifié ça et maintenant on branche derrière, ce qui permettra de camoufler le câble pour le faire arriver juste derrière. Et on normalement, si tout se passe bien, on ne verra vraiment que l'écran. Donc pour l'installation, c'est très simple. On a juste le câble OBD qui va venir se brancher à l'arrière, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Et ensuite, le câble qu'on va faire courir tout du long sous le siège et qui va venir se brancher directement derrière l'écran. Petite remarque, ce port USB-C va aussi servir en cas de mise à jour à faire de l'écran. On aura juste à le retirer, mettre une clé dessus et ça se fera automatiquement. Donc ils nous fournissent même un petit dimon de garniture. Donc là, je commence à en avoir une petite collection à force, mais c'est toujours le bienvenu. Donc on se retrouve tout de suite pour l'installation rapide et surtout après, une petite review un peu des fonctionnalités. Bien sûr, le câble, on va le faire passer proprement. Il va venir courir ici. On va le faire passer derrière le plastique, en dessous du joint ici. Il va courir ici le long. Juste là, au niveau, on va venir le faire passer sous le siège. Pareil de l'autre côté. On va récupérer le câble. Théo va faire le tour, il va vous montrer jusqu'où on va aller. Et donc, la seule partie qui est à démonter, c'est ici. Donc on vient avec le petit outil, on vient passer derrière et on déclipse. Alors je vous avoue que je l'avais déclipsé avant, moi, pour vous montrer, mais c'est comme ça qu'on fait. Et si vous regardez bien, il y a cinq clips en fait. Je vais vous éclairer ça pour vous voir un peu mieux. Il y en a trois en haut et deux sur les côtés. Donc trois en haut et deux sur les côtés. Donc vous les déclipsez, ça part vraiment tout seul. Et ensuite, ça fait apparaître le connecteur en Y sur lequel on va venir se brancher. Donc c'est vraiment tout simple. La manipulation, entre guillemets, la plus longue, c'est de masquer le câble. Sinon, ça va très vite. Et donc le câble, on va le faire passer par en dessous, à ce niveau-là. Il va revenir ici, on va le faire passer là et on va tout cacher. Donc on va installer ça, on va vous faire ça en version rapide. Et on se retrouve après pour le branchement. Donc avec l'outil, vous venez tirer dessus, déclipser. Ça part tout seul. Et maintenant, le jeu, ça va être de venir faire passer le câble. Alors vous pouvez aussi déclipser directement ici et faire passer. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit bout. Et je vais venir l'attraper ici. Donc vous passez ici le câble par le petit trou. Donc au pire, vous pouvez décoller un peu pour le faire passer. Et ensuite, vous faites glisser le câble. Tranquillement. Attention de ne pas le plier. Il passe vraiment tout juste. Donc on vient placer l'écran. Ici, avec votre petit outil, vous venez cacher le fil. Vous venez le placer dans le fond pour qu'il soit masqué. D'accord ? Ici, c'est pareil. On va le masquer. Voilà, quand il est bien dans le fond, vous ne le voient pas. Là, vous voyez à la caméra parce que vous avez l'œil dessus. Mais une fois qu'il sera masqué, c'est terminé. Parce qu'en fait, c'est le même fond noir que l'autre. On vient le placer. Voilà. Il est au fond. Et ensuite, maintenant le jeu, ça va être de venir le faire courir tout du long ici. Pour aller jusqu'à l'arrière. Donc pareil, soit on démonte la petite plaque ici. Qui s'enlève toute seule. Ces deux clips. On vient tirer dessus. On lève. On vient le placer ici pour venir derrière. Vous avez vu, c'est déjà fait. Je peux remettre la plaque. Donc il y a un petit crochet qui vient se mettre là. Et un clips. Terminé. Donc là, je suis derrière. Le but, c'est d'amener ça de l'autre côté. Ici, Théo va essayer de vous montrer. Mais ce n'est pas évident. On vient passer derrière pour le masquer. Là, moi, je suis derrière. Ça y est, je n'ai plus accès. On ne le voit plus. Vous avez vu, je le fais d'une main. Et on vient faire courir le long. Donc le plus simple, c'est de lever un petit peu avec votre cache. Il va faire passer le fil derrière. Vous savez à quel point j'ai des doigts de fée. Donc si moi, j'y arrive. Vous, vous y arriverez. Il y a le caméraman qui m'embête. Ouais. Alors, on met mon tapis. Là, je viens passer en dessous. Je viens bien passer en dessous. En utilisant le petit outil pour soulever. Vous avez vu, le câble, il vient tout seul. Il me suit. Hop. Et je vais venir jusqu'à la jointure qui est là. Alors, une autre installe aurait pu aussi consister à venir faire le tour par ici en dessous en démontant la plaque et en venant le long ici. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je vous ai dit que c'était facile. Bah voilà, ça va être facile. Donc on vient, vous avez vu ici ? Je ne sais pas si Téo peut vous filmer. Il y a de la moquette là. Il y a un rebord de moquette. Donc en fait, je vais venir passer en dessous. Et là par contre, Bon là, je vais forcément réveiller la voiture. Je la remettrai en sommeil après. Parce qu'en fait, j'aurais dû le faire avant. Et je vous conseille de le faire avant. Je vais avancer le siège pour avoir plus de place pour travailler derrière. Donc maintenant que la voiture est réveillée, on a entendu le glonde bien. Donc on vient. On va avancer le siège. Ça sera plus facile. Ici, donc je vais passer en dessous. Je vais le faire par l'arrière. Donc vous le passez sous le rail. Pour éviter les soucis. Et là pour cacher, c'est simple. Vous avez un petit rebord de moquette. Donc vous venez le placer en dessous. Comme ça, c'est complètement invisible. On ne voit rien. Vous le placez en dessous. Tac. Donc je voudrais refaire. Et là, Théo va venir de l'autre côté. On va le faire passer toujours en dessous ici. Très discrètement. Donc on va le passer derrière la petite moquette là. Derrière la fameuse grille qu'on a installée. Je vous rappelle. Pour éviter qu'il y ait des petites pièces qui viennent. Et je vais passer pareil sous le rail ici. Je vais rattraper de l'autre côté. On fait passer encore en dessous. On vient le rattraper juste ici. Donc là, il est. Je l'ai là. Le petit raccord. Et on vient donc brancher. Donc le petit raccord est là. On vient brancher celui-là. On va venir raccorder ici. Mais d'abord, je vais remettre la voiture en veille. Donc vous avez vu. Le Y. Là, vous avez un clips. Vous poussez. Vous tirez. Vous venez accrocher celui-là. Et ici, vous remettez là. Et après, on referme le tout. Et c'est terminé. Ici, vous avez une petite languette là. En fait, il faut pousser sur la languette. Et tirer. Ça se décliffe tout seul. Vous prenez votre Y. On entend le clips. On prend l'autre. On entend le clips. Après, on vient repositionner ici ça proprement. On va remettre le cache. Donc on met les câbles. On vient repousser ça. On reprend le cache. Donc les fils. Les fils, soit vous les faites glisser le long-mètre en face des clips. Donc voilà. Donc c'est refermé. Vous avez vu, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Donc vous voyez, l'écran est vraiment hyper minimaliste. Bon, je ne vais pas enlever le petit plastique de protection. Mais voilà, vous imaginez bien que vous l'imaginez sans. Franchement, il n'y a aucun reflet. C'est plutôt pas mal. Hyper discret. Donc vous voyez, là, on ne voit pas du tout le câble. Pas comme avec le premier modèle. On ne voit rien du tout. Et donc vous voyez, quand on est à l'arrêt, il nous indique le pourcentage de batterie avec la petite barque sur le côté et aussi en kilomètre, combien il nous reste. Si j'ouvre une porte, il va me dire qu'il y a une porte qui est ouverte. Il m'indique aussi la température extérieure. Si j'avais ouvert la porte passager ou la porte arrière, on aurait vu la porte passager ou la porte arrière. Donc ça, c'est les fonctions qu'on en est à l'arrêt. Donc vous avez vu, là, je vais passer en drive. L'écran change. On a le drive qui est indiqué. Le hold. Alors je vous fais ça à une main. Et donc dès qu'on démarre, on voit le compteur, l'affichage. Donc c'est nickel. Donc c'est réactif. Ça se suit bien le compteur qui est à côté. Il n'y a pas de souci. Franchement, on le voit très bien. L'angle de vue, il est nickel. Donc j'essaye de me mettre au niveau de ma tête. Je mets le téléphone au niveau de ma tête. Vous voyez, le volant ne gêne pas du tout. Donc franchement, non, c'est top. Ça marche très très bien. Quand on passe en reverse, ça passe en reverse. En neutre. Ah, je peux passer en neutre, pardon. Quand on passe en neutre, Je vais y arriver. Ça passe en neutre. Et dès qu'on passe au point mort, on retrouve l'affichage avec le pourcentage de batterie et les kilomètres. Autre fonction aussi qui apparaît sur cet écran, c'est les clignotants. Quand on met le clignotant, vous le voyez, ça apparaît ici. Cling, cling. À droite. Donc ça fonctionne très très bien. Et quelque chose qui est difficile de vous montrer en vidéo, c'est que juste ici en bas, vous allez avoir une barre qui apparaît qui va être la même que la fameuse barre qu'on a ici, vous savez, sur la puissance et la régénération. C'est-à-dire que quand je vais accélérer fort, la barre ici va passer au rouge. Et quand je régène, la barre ici va passer au vert. Donc ça marche très bien. Petite fonction rigolote aussi, même qui, à mon avis, elle ne sert à pas grand-chose, mais quand on est à l'arrêt et que vous tournez le volant, que vous n'avez pas le volant droit, en fait, l'écran vous le dit. Il vous dit que le volant est un peu de travers. Le seul intérêt que je pourrais trouver à cette fonction, c'est que parfois, quand on va se garer près d'un trottoir, on remonte dans la voiture, on n'est pas sûr de comment on a le volant. Mais bon, ceci dit, il suffit de regarder comment il est. Donc, bon, pas super utile, mais néanmoins, cette fonction existe. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont des volants qui sont vraiment tordus. Mais bon, voilà, c'est un petit détail, un petit gadget en plus. Donc franchement, pas mal de petites fonctions. Hyper simple à installer. Hyper discret pour les personnes qui ne veulent pas un grand écran. Qui aiment bien le côté épuré de la Tesla, un peu comme moi. Très discret, vraiment simple. Pas très très cher. Donc, je vous invite à aller voir dans la description. il y a un code de réduction pour avoir cet écran. Donc voilà, si vous aimez ce type d'écran, n'hésitez pas, sachant que très bientôt, je vais en présenter d'autres qui ne sont pas du tout dans les mêmes budgets, mais qui ont vraiment beaucoup plus de fonctions, mais un petit esprit vraiment différent. Donc, je vous dis un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye. Sous-titrage ST' 501